Générique Il y a une semaine, la Côte d'Ivoire recevait 505 000 séringues et 504 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford, réceptionné à Abidjan par les autorités sanitaires des vaccins produits sous licence par le Serum Institute of India, S2 en Inde, il s'agit du deuxième lot expédié et livré en Afrique par le mécanisme COVAX dans le cadre d'un effort sans précédent pour fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin 2021. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain après le Ghana à bénéficier de ces vaccins. La campagne de vaccination a aussitôt démarré. Comment se déroule-t-elle ? Qui peut bénéficier de cette campagne de vaccination ? Les personnes en cours de traitement sont-elles concernées ? Quelle assurance donner face à tous les sceptiques qui ont une crainte du vaccin ? Comment évolue la crise sanitaire de façon générale dans notre pays ? Autant de questions que je soumettrai à professeur Mamadou Samba, il est le directeur général de la Santé. Professeur Mamadou Samba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait, votre portrait. Nommé au poste de directeur général de la Santé et de l'hygiène publique depuis mars 2019, le professeur Mamadou Samba est maître de conférences agrégées en Santé publique et économie de la santé et par ailleurs enseignant-chercheur à l'Université Félix Oufet-Boigny. Environ un an après sa prise de fonction à la tête de la santé et de l'hygiène publique, il a dû faire face à la gestion de la pandémie de coronavirus qui a surpris le monde entier en décembre 2019. Responsable de l'action sanitaire en Côte d'Ivoire et coordonnateur délégué de la riposte contre la COVID-19, ces actions qui ont contribué au ralentissement de la propagation de ce virus dans le pays et à l'acquisition de doses de vaccins anti-COVID-19 en février dernier, Avant d'occuper le fauteuil actuel, le professeur Mamadou Samba a exercé plusieurs fonctions administratives, dont celle de directeur de la prospective, planification et des stratégies, directeur de l'information sanitaire et directeur de la santé communautaire. Au nombre de ses acquis, à ces différents postes, on note l'élaboration de plusieurs documents stratégiques, notamment les plans nationaux de développement sanitaire et le plan stratégique de financement de la santé. Consultant et expert international en financement de la santé, en planification stratégique et opérationnelle et en renforcement des systèmes de santé, Mamadou Samba a été distingué officier et commandeur dans l'ordre de la santé publique et officier du mérite de la fonction publique. Le professeur Mamadou Samba est marié et père de quatre enfants. Professeur Mamadou Samba, les vaccins sont arrivés vendredi. Aussitôt vous avez commencé la campagne de vaccination. Vous vous êtes fait vacciner vous-même ? Oui, monsieur Ali, je me suis fait vacciner. Pour preuve, je suis venu avec ma carte de vaccination. Nous devons tous l'avoir, nous les personnes de la santé et aussi les forces de défense de sécurité et les enseignants, car nous sommes la première cible de cette campagne de vaccination. Depuis que vous avez fait ce vaccin, comment vous vous sentez ? Tout va bien ? Il n'y a pas d'effet secondaire ? Je me sens relativement bien. Vous savez, c'est un vaccin. Les vaccins, chaque personne a sa manière de réagir au vaccin. Moi, dans l'ensemble, je vais très bien. Mais il est décrit dans la littérature qu'on peut avoir des couvertures, des céphalées et même un syndrome grippal. Mais ce n'est pas un vaccin qui va nous mener à la mort ? Mais non, heureusement. C'est un vaccin, au contraire, qui va nous mener à la vie, permettre de sauver les Ivoiriens, permettre à ce que notre immunité collective puisse être renforcée, de sorte que nous puissions passer de cette phase de crise sanitaire à une autre phase. Quand vous dites que notre immunité collective soit renforcée, ça veut dire quoi ? Simplement, dans le cas de cette lutte, nous avons besoin d'avoir une grande immunité qu'environ 70% de la population soit en contact, a été en contact avec le virus ou a été vaccinée pour que cela, dans la population, soit moindre et que les cas les plus violents, les plus virulents soient diminués. Que répondez-vous à ceux qui sont très sceptiques sur les qualités de ce vaccin qui se disent « Ah tiens, ce vaccin-là, on a entendu dire que quand on le fait, si on est malade du Covid, ça peut s'accélérer et même notre processus vital peut être engagé ? » L'administration du vaccin correspond à toute une série de protocoles. Si vous êtes malade, Covid ou pas Covid, vous n'êtes pas éligible au vaccin. Il faut que cela soit clair. On ne vaccine que les personnes qui ne sont pas malades, en bonne santé et selon des conditions bien précises. Je pourrais rassurer à la population, le vaccin qui est mis à disposition est un vaccin de qualité. La Côte d'Ivoire a fait le choix du vaccin AstraZeneca via le mécanisme COVAX. Pourquoi ? Parce que le mécanisme COVAX permet de mettre à notre disposition des vaccins qualité, sûrs et préqualifiés par l'OMS. Donc sur le vaccin, il n'y a aucun problème. La preuve, de nombreux pays ont commencé à vacciner avec ce vaccin de AstraZeneca depuis novembre 2020. Absolument. Alors il y a beaucoup de vaccins aussi qui existent et on a envie de se demander, mais pourquoi AstraZeneca ? Pourquoi pas Pfizer, Sanofi, Janssen et autres ? Parce qu'il est plus efficace que les autres ? Non, pas parce qu'il est plus efficace. Nous sommes dans un mécanisme COVAX et COVAX a mis à disposition les vaccins AstraZeneca. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché mondial, il y a une tension au niveau des vaccins. Le Pfizer, il est de plus en plus introuvable. Il y a le Moderna qu'on essaie aussi de trouver. Aujourd'hui, le vaccin le plus disponible, c'est le AstraZeneca. Donc grâce à COVAX, nous avons eu ce vaccin-là. Il y a aussi d'autres vaccins. Il y a le Sputnik V, il y a le vaccin de Sinopharm qui existe aussi. Mais ces vaccins n'ont pas encore été préqualifiés par l'OMS. Et nous, nous avons fait le choix en Côte d'Ivoire des vaccins préqualifiés par l'OMS. Aujourd'hui, il y a le vaccin de Johnson & Johnson qui apparaît comme une bonne situation, une bonne solution. Mais par contre, ce vaccin aujourd'hui est en train de passer les phases d'accréditation, d'onvogation au niveau de l'OMS. Quand cela sera fait, nous pourrons avoir aussi ce type de vaccin. Professeur, alors vous avez dit tout à l'heure que les malades ne sont pas concernés. Ce qui veut dire que tous ceux qui souffrent de Covid-19 dans nos centres où on les a, où on les recueille, ils ne sont pas concernés, ils ne seront pas vaccinés ? Non seulement ils ne sont pas concernés, mais celui qui a fait un Covid de moins de 6 mois n'est pas également concerné. Pourquoi ? Chaque médicament ou chaque vaccin vient avec ses indications, ses contre-indications. Et la contre-indication du fabricant est que si vous avez eu un Covid de moins de 6 mois, il n'est pas conseillé de vous vacciner avec celui-là. Et nous respectons les consignes de sorte d'éviter tous les effets indésirables que vous avez soulignés tout à l'heure. – Alors, vous avez dit tout à l'heure que les personnels de santé, les forces de l'ordre, de défense et de sécurité sont en première ligne dans le cadre de cette vaccination. Ce sont seulement ces corps de métier-là qui sont concernés où le citoyen lambda peut se lever à Bobo, à Kumasi et dire je vais aller me faire vacciner. – La campagne de vaccination a trois phases. La première, c'est celle qui a commencé depuis le 1er mars, elle concerne les cibles que vous venez de citer, c'est-à-dire les personnes de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase. Cette seconde phase va concerner les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux portés de maladies chroniques. Ensuite, nous avons une troisième phase, qui est une phase plus générale, qui va concerner les personnes âgées de 18 ans jusqu'à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir une grande partie de la population, environ 70% de la population ivoirienne. – La première phase va durer combien de temps ? – Elle a démarré le 1er mars et elle va durer jusqu'à la fin mars. Mais aussi, il faudrait qu'on puisse informer les populations pour dire que c'était prévu pour 10 jours, mais nous constatons que les personnes de la deuxième phase sont intéressées par la vaccination. Donc nous allons adapter notre système, de sorte que la première phase, la deuxième phase, puisse se coïncider, de sorte qu'on puisse vacciner à la fois les personnes de la première cible, également, c'est la deuxième cible. – Rappelez-nous la deuxième cible. – La deuxième cible, c'est les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux portés de maladies chroniques. – Professeur Mamadou Samba, les voyageurs à l'arrivée d'Abidjan, quel est leur sort dans cette campagne de vaccination ? – Non. – Ils sont concernés ou pas ? – Non, non, aujourd'hui, la vaccination n'est pas un document de voyage. Aujourd'hui, pour entrer en Côte d'Ivoire, il faut juste avoir son test PCR négatif de moins de 5 jours et vous entrez en Côte d'Ivoire sans problème. – Enfin, on pourrait se dire que vacciner ceux qui entrent en Côte d'Ivoire, qui présentent quelques symptômes, par exemple, ça pourrait nous permettre de résorber un peu cette crise sanitaire. – Je vous l'ai dit, ceux qui ont des symptômes ne sont pas éligibles au vaccin. Donc, cette disposition ne peut pas être faite. – Alors, le prochain arrivage de vaccins en Côte d'Ivoire, ce sera quand ? – Nous le souhaitons très prochainement. Vous savez, c'est un mécanisme. Et aujourd'hui, le mécanisme est dans sa première livraison de doses à tous ceux qui sont inscrits au mécanisme COVAX. Nous sommes 92 pays. Nous avons eu la chance, nous avons été le deuxième pays à recevoir nos vaccins et aussi un des premiers pays à lancer sa campagne avec les vaccins de COVAX. Aujourd'hui, COVAX est en train de rendre disponible le vaccin sur tous les autres pays. Après ce cycle de livraison, le second cycle va démarrer. Et comme nous avons été la deuxième, nous serons également, je pense, les deuxièmes dans la seconde phase. Et nous espérons même, si notre campagne marche comme on le souhaite, être les premiers de la seconde phase. – Alors, vous parlez beaucoup de mécanisme COVAX. Est-ce que vous pouvez l'expliquer dans un langage plus accessible à nos téléspectateurs ? – Pour pouvoir bénéficier des vaccins sûrs et homologués de qualité, l'UNICEF, l'OMS, Gavi, qui est une alliance pour la vaccination, se sont réunis avec de nombreux bailleurs bilatéraux, je pourrais citer États-Unis, Suisse, France, Union européenne, se sont réunis pour mettre à notre disposition des vaccins. Donc, ils ont fait une acquisition des vaccins, en gros, et chaque pays fait sa demande au mécanisme COVAX. Mais cela en fonction des documents que nous devons fournir. Pour être éligible à COVAX, il faut d'abord avoir un plan, une stratégie vaccinale contre la COVID, ce que nous avons, et aussi montrer que nous avons les capacités de démarrer la vaccination au moment où on a les vaccins. Nous avons démontré ces capacités, c'est pour cela qu'on a été parmi les premiers pays à avoir les vaccins de COVAX. – Quelles sont ces capacités pour pouvoir déployer le vaccin ? – Nous avons en Côte d'Ivoire deux grandes structures. On a la direction du PEV, qui est très habitue aux campagnes polio, – Compagnes de grande masse. – De masse. Et aussi, on a l'Institut national d'hygiène publique, qui est habituée aux campagnes de riposte, notamment Fierve Jaune et Dingue. Donc nous avons les capacités en interne pour pouvoir faire cela. Et nous avons également aussi les chambres froides nécessaires pour accueillir les vaccins. – Professeur Mouadou Samba, vous avez cité les personnels médicaux, les forces de défense et de sécurité, les enseignants et les journalistes dans tout ça. – Pour vous expliquer, les choix ont été faits pour les personnes en première ligne. – Les journalistes le sont aussi ? – Certes, on ne disconvient pas. Cependant, les personnels de santé sont en première ligne dans la lutte. Il faut qu'on les préserve. – On est bien d'accord. – Je vais aller au bout de mon raisonnement. Il faut qu'on les préserve pour que l'outil de production, qui est la santé, soit fonctionnel. Pour que si toutefois, un journaliste tombe malade, on puisse les prendre en charge. Ensuite, il faut qu'on puisse… On a l'effort de défense de sécurité. Il ne faudrait pas que cette maladie puisse décimer nos forces de l'ordre. Nous avons besoin de cette sécurité-là. Raison pour laquelle ils sont dans la liste. Troisième cible, ce sont les enseignants. C'est l'outil également de production des Ivoiriens du futur. Nous voulons faire en sorte que cela puisse être là. Bien sûr, et après, les journalistes de plus de 50 ans seront concernés par la seconde phase. – Très bien. Professeur Mamadou Samba, depuis le début de cette crise sanitaire, on vous va monter au créneau pour annoncer, faire le point de la maladie en Côte d'Ivoire depuis le début. Aujourd'hui, c'est quoi la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire ? – Oui, la situation a eu plusieurs phases. Nous sommes passés d'une phase en fin décembre 2020, où on était plutôt rassurés, on avait des chiffres qui étaient de qualité. – On avait passé le pic, on avait l'impression. – Oui, on avait des chiffres de qualité, c'est-à-dire on était en dessous des 5%. Ensuite, on a eu les fêtes de fin d'année qui, avec le lot de tous ces événements festifs, ont malheureusement fait augmenter notre taux de… – Contamination. – Contamination, exactement. Et nous avons eu de nombreux cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance qui n'est pas réellement à la baisse, mais qui est stable. Il faudrait qu'on puisse noter qu'on est un des pays avec la létalité, une létalité les plus faibles. – Quoique, le taux de létalité a dernièrement augmenté. – Totalement d'accord avec nous. Il a augmenté, mais pourquoi il augmente ? Il augmente parce qu'on a de plus en plus de cas positifs. Nous avons un taux de létalité qui est de 0,5% à peu près. Mais si vous avez 200 cas, vous avez malheureusement un décès. Et donc pendant la période de fin… – Fin 2020. – Fin 2020, début 2021, nous avons eu une série de plus de 200 cas par jour. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous payons ce tribut-là. Mais je veux vous dire que c'est en train de passer de l'autre côté. Nous sommes en train de passer de l'autre côté. Les efforts ont été faits pour que cela puisse marcher. – Est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens, dans leur ensemble, de façon générale, respectent les mesures barrières ? – Aussi, nous avons eu pour cela plusieurs phases. On n'y croyait pas, on y a cru, on y a moins cru. – Il y en a qui n'y croient pas toujours. – Oui, mais ça, on ne peut pas faire autrement. On essaie, nous, de porter le message que ça existe et que malheureusement, les Ivoiriens perdent la vie. Parce que c'est ce qu'il faut le dire aussi, les Ivoiriens perdent la vie à cause de cette maladie. Et aujourd'hui, nous payons le tribut, malheureusement, ce qui s'est passé pendant les fêtes de fin d'année. Donc, nous avons les Ivoiriens qui n'étaient plus enclins à se protéger. Mais vu le nombre de cas qui augmente, je pense que de plus en plus, les Ivoiriens ont pris conscience qu'ils doivent se protéger. Mais aussi, je voudrais revenir sur la vaccination. Le fait de se vacciner ne doit pas nous empêcher de se protéger. parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, dès que je suis vacciné, alors je ne dois plus porter mon masque ni respecter ma vaccination physique. Il faut qu'on continue à respecter cela. – Justement, parlant du vaccin, c'est une question, vous faites bien de revenir là-dessus. Est-ce que quand on est vacciné, on peut, dans les mois qui suivent, faire la maladie ? – Téoriquement, non. Mais on est à l'abri de rien, théoriquement, non. – Il n'y a pas de risque à zéro ? – Non, il n'y a pas de risque à zéro, parce que c'est une nouvelle maladie. Mais il faudrait d'abord faire vos deux doses et ensuite respecter vos mesures barrières. Normalement, ça devrait passer. – Comment ça se passe pour la campagne qui a commencé ? Vous injectez immédiatement les deux doses ou c'est de façon… – Non, la première dose, on résonne une première dose. Ensuite, la seconde dose est trois à quatre semaines plus tard. – D'accord, on a entendu parler de 21 jours plus tard pour certains vaccins, c'est le cas ? – Oui, c'est ça. Trois à quatre semaines plus tard. – Donc, quelqu'un qui se vaccine le premier est censé revenir le 21 pour se faire vacciner ? – Oui, moi, je prends ma carte, je me suis vacciné le 1er mars. Ils m'ont donné rendez-vous pour le 1er avril. – Très bien. Donc, dans cet intervalle-là, on peut toujours se faire vacciner. Très bien. Alors, professeur, revenons au respect des mesures barrières. Comment se porte aujourd'hui le personnel de santé dans nos centres de traitement Covid-19 ? Ils ont le moralo ? C'est quand même une crise qui perdure dans le temps ? – Justement, au début, c'était une urgence sanitaire. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est encore une urgence sanitaire. – Pourquoi ? – Aussi, ça rentre dans la routine. Une urgence ne peut pas durer deux ans. Une urgence, c'est limité dans le temps. Aujourd'hui, nous avons une pathologie qui était urgence sanitaire en mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2021. On ne peut pas être dans l'urgence durant une année. Donc, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que cette maladie rentre dans notre routine quotidienne. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. – Et vous avez l'impression que le personnel de santé a le moralo ? – J'espère qu'ils ont le moralo, parce que c'est eux qui sont en première ligne pour la prise en charge de cette pathologie. On fait en sorte, nous, avec le monsieur du ministère de la Santé et de l'Igène Publique, le docteur Eugène Akaroulé, on fait en sorte qu'ils aient un moyen de cette lutte contre la Covid-19. – Comment se portent aussi les centres de dépistage anti-Covid ? Ils fonctionnent toujours ? – Oui, les centres de dépistage ont pour objet à la fois de sensibiliser et de dépister les personnes qui souhaitent être dépistées. Donc, ils marchent toujours. – Ils marchent toujours, mais beaucoup de personnes se plaignaient entre-temps de la lenteur quant à la livraison des résultats. – Je vous rassure, aujourd'hui, les résultats, on les a en 24-48 heures. Et le système, il fonctionne tellement bien qu'avant, on m'appelait régulièrement pour me demander quel est mon résultat. Aujourd'hui, ça ne se fait même plus. – Il y a aussi des agents qui avaient manifesté dernièrement une grève pour, disent-ils, n'avoir pas été payés. Ils n'avaient pas reçu leurs primes. C'est des problèmes qui ont été résolus ? – Oui, c'est des problèmes qui sont résolus, mais c'est toujours un coup de résolution. Vous savez, quand on a des arriérés de primes, on paye une première partie, et après, on a une seconde partie. Donc, on est toujours en train de résoudre ce problème-là. – Professeur Mamadou Samba, la crise sanitaire a, j'ai envie de dire, fait arrêter le temps. On a l'impression que tout s'est arrêté autour du Covid. Est-ce qu'avec les vaccins qui constituent évidemment une source d'espoir, une véritable affaire d'oxygène, on peut espérer voir la fin de cette pandémie dans quelques mois, dans un an ou plus, par exemple ? – Dans la Covid, je ne sais pas si on peut prendre de tels paris. Mais toujours est-il que les vaccins ou la vaccination est une opportunité pour le monde entier dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Mais aujourd'hui, personne ne peut prédire comment cela va évoluer. Nous avons vu la crise évoluer jusqu'à cette année. Nous avons entendu parler sûrement des variants. qui compliquent la lutte. Donc à chaque fois, on doit rester vigilant et éviter de se projeter sans calculer dans cette pathologie. On reste toujours prudent et réservé dans l'avenir de cette pathologie. – Très bien. Ce que vous nous dites, professeur Mamadou Samba, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de nous dire, de faire des projections sur l'évolution de cette maladie ? – Absolument, personne. – Il y a des raisons de s'inquiéter. Est-ce que le variant anglais est présent à Bijan ? On nous avait dit que oui, mais aujourd'hui, comment il évolue ? – Le variant anglais, on a, comme on dit chez nous, une forte substitution du variant anglais en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il est là. Il n'évolue pas plus que les autres. Peut-être que ça a augmenté nos contaminations. Mais le variant anglais n'est pas si dangereux, mais il contamine plus. Donc malheureusement, il entraîne plus de décès par le fait qu'il contamine. Par contre, le variant sud-africain, lui, il est plus virulent. Donc lui, il augmente plus, il y a plus de décès. Nous, on n'en voit pas encore en Côte d'Ivoire. – Vous n'avez pas encore, le variant sud-africain ? – Pas encore. – Ça, c'est une très bonne nouvelle. Professeur, il y a eu un débat autour de la distribution équitable des vaccins partout dans le monde, dans le cas du mécanisme COVAX. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que vous avez l'impression que les pays les plus pauvres ont moins accès aux vaccins que les pays les plus riches ? – Bien sûr. C'est pour cela qu'il y a le mécanisme COVAX. Les pays les plus riches ont précommandé les vaccins. C'est-à-dire qu'avant même que le vaccin ne soit produit, il était déjà acheté par les pays riches qui mettent à la disposition de leur population. Mais nous n'avons pas les moyens, nous les pays africains, de faire, et pas seulement les pays africains, les pays aussi de l'Amérique latine, nous n'avons pas les moyens de précommander des vaccins. Donc c'est pour ça que cette initiative COVAX nous permet de démarrer notre campagne. Mais également, l'État de Côte d'Ivoire, puisque la tension sur les vaccins, ça va chuter, l'État de Côte d'Ivoire pourra acquérir des vaccins pour sa troisième cible, les personnes de 18 à 49 ans. Parce que les deux premières cibles doivent être couvertes par COVAX. Les vaccins sont gratuits ? Ceux de COVAX, oui. D'accord. Alors je propose à présent que nous parlons des personnes saines, on va dire ça comme ça. Est-ce que quand on n'est pas porteur du virus du Covid-19 et qu'on se fait vacciner, on est rappelé plus tard à renouveler le vaccin, par exemple ? Vous avez déjà vos deux doses. Oui, après les deux doses. Après les deux doses. Aujourd'hui, vu qu'on n'a pas assez de personnes à le recul, on considère qu'on est protégé durant une année. Les études vont montrer après si la protection est plus longue. Pour le moment, ce qu'on retient, c'est qu'on est protégé pour une année. Je prends mon cas, j'ai été vacciné le 1er mars 2021. Je devrais être couvert jusqu'au 1er mars 2022 si je fais mon rappel du 1er avril 2021. Très bien. Professeur Mamadou Samba, avant que vous répondiez aux questions de nos internautes, dites-nous, la Côte d'Ivoire a reçu un peu plus de 500 000 doses de ce vaccin-là. Ce n'est pas trop peu pour les personnes cibles que vous avez citées ? Non, pour les personnes cibles, les personnes cibles représentent environ 3 % de la population. Ça veut dire 180 000 personnes qui doivent être vaccinées avec les 250 000 doses. Donc, on est bon dans les quantités. Mais comme on aura d'autres livraisons, il n'y a pas de problème. Parce que nous devons, dans la première grande phase, les deux phases, couvrir 20 % de la population. C'est-à-dire 3 % de personnes de santé FDS et enseignants et 17 % des personnes âgées de plus de 50 ans et portées de maladies chroniques. Donc, normalement, on devrait pouvoir y arriver. Très bien. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question avec le concours de la réalisation nous dit « Quelle est la situation de la Côte d'Ivoire par rapport aux nouveaux variants de la Covid-19 ? » C'est une question d'un ici, quoi ? Mais je pense que vous avez déjà répondu. Mais revenez là-dessus. En Côte d'Ivoire, nous avons une grande substitution du variant anglais. Mais nous n'avons pas le variant britannique. Non, on a le variant britannique. Nous n'avons pas le variant sud-africain et brésilien. Pas encore. Très bien. Qui sont, du reste, des variants très… Plus virulents. Plus virulents que mortels. Prochaine question. La question, cette fois-ci, nous vient de Marcos qui dit « Est-ce que ceux qui sont vaccinés sont maintenant autorisés à s'embrasser et à faire des accolades ? » Ce sont des questions très pratiques. Oui, c'est très pratiques. Et malheureusement, non. Il faudrait dire à Marcos que même si on est vacciné, on doit dans un premier temps avoir les distances sociales, porter notre masse lorsqu'on est dans un lieu public et éviter de se serrer la main et de faire les accolades. Prochaine question. Pourquoi le gouvernement est devenu indifférent face au relâchement des populations dans l'observation des mesures barrières ? Hervé Kofi. Non, le gouvernement n'est pas devenu indifférent puisque chaque vendredi, le ministre de la Santé et de Génie public, le docteur Eugène Nakaoulé, fait une conférence de presse où il rappelle ces mesures barrières. Il a fait une conférence de presse avant les fêtes de Noël pour nous encourager à conserver nos mesures barrières afin de conserver nos acquis. Malheureusement, l'engouement des fêtes et des fins d'année n'a pas permis de respecter cela. Mais nous encourageons toujours les Ivoiriens à porter leur masque, à respecter la distance sociale, à ne pas se serrer les mains, à éviter les grands rassemblements. Mais vous savez, nous sommes juste des agents de santé. Nous donnons des conseils. Il faut que pour leur santé, les Ivoiriens soient disciplinés, eux-mêmes. Comme l'a dit le président de la République, le seul médicament valable contre la Covid, c'est la discipline. Les pays qui ont réussi à se débarrasser de la Covid, sont les pays où il y a eu une discipline de rigueur. – Alors, une question avant de poursuivre avec la question des internautes. Est-ce que les enseignants dont vous parlez, auxquels vous faites allusion, qui sont concernés par cette première vague, est-ce que ce sont les enseignants du public ou tous les enseignants, même ceux du privé ? – Tous les enseignants, vous me permettez de rebondir sur cette question ? – Allez-y. – Parce que même les personnels de santé, qu'ils soient publics ou privés, ils font partie de la cible. Enseignants publics, privés, enseignants du supérieur, ils font partie de la cible. Ils sont en contact régulier avec nos enfants. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé l'a dit, lors d'une des conférences de presse, la maladie est passée aujourd'hui en milieu scolaire. Nous avons de nombreux cas en milieu scolaire. Donc il est bon de protéger les enseignants qui travaillent en milieu scolaire par la vaccination. – Un enseignant d'un groupe scolaire à Yopougon, par exemple, ou à Komasi, comment il fait pour se faire vacciner ? – Pour le moment, il va au centre de vaccination Covid qui est au parc d'export. – De Trècheville. – De Trècheville. Mais nous allons, dans très peu de temps, déployer dans la ville d'Abidjan d'autres centres de vaccination de sorte qu'on puisse rapprocher des populations les nouvelles capacités vaccinales. – Et quand l'enseignant se rend dans le centre de vaccination, il doit se munir, évidemment, d'une pièce d'identité qui justifie… – Oui, qui est une consacralité. – Exactement. En poursuivre avec la question des internautes, la prochaine question nous dit que fait le gouvernement pour les agents de santé qui disent être oubliés par les primes Covid ? Coup d'union en selme. Je pense qu'on l'a un peu abordé, mais bon. – Oui, on l'a abordé. Le gouvernement fait des efforts pour que tous ceux qui doivent bénéficier des primes Covid les aient. Il y a eu, bien sûr, des retards, comme je dis, des omissions. Mais nous travaillons à ce que cela soit réglé. Et le gouvernement, le ministre de la Santé, le ministre de la Comité des Finances, tout le monde travaille pour cela. Il n'est pas question que le gouvernement oublie des personnes dans le Covid. Toutes les personnes dans le Covid qui sont concernées auront leurs primes. – Voilà qui est rassurant. On poursuit avec la question de Mariam Connet qui dit « Ceux qui sortent du pays sont-ils obligés de se faire vacciner ? » – Non. Pour sortir du pays, il faut avoir son code, son… – Le résultat de son test ? – Son test PCR négatif. En fonction du pays où vous allez, en moyenne, c'est trois jours. Il faut avoir son test PCR négatif et vous y allez. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte à la vaccination pour le voyage. – Très bien. Prochaine question. Cette fois-ci, elle nous vient de Vanessa Tapé qui dit « Les femmes enceintes sont-elles soumises à ces vaccins ? » – Non. Les femmes enceintes et femmes allaitantes sont exclues de la vaccination. Pour des raisons de traînement, une femme enceinte et une femme allaitante a un système qui est en plein mouvement. Donc on ne vaccine pas. – On ne prend pas de risque ? – On ne prend pas de risque, non, pas du tout. – Professeur Samba, est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? – Je pense que toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai répondu et j'ai même répondu à des questions qui ne m'ont pas été posées. Donc je pense que j'ai répondu sans réserve. – Merci infiniment, professeur Mamadou Samba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501